C'est un rallye très exceptionnel puisqu'il ne s'agit pas d'aller vite. Il s'agit de faire le moins de kilomètres possible en étant le plus respectueux de l'environnement. C'est tout à fait inhabituel et c'est en plus réservé aux femmes. L'éco-rallye c'est le principe d'abord d'être respectueux de l'environnement, d'être respectueux des populations et de préserver un développement durable. A titre d'exemple, les déchets vont être à la fois réduits au maximum, recyclés et récupérés. C'est une épreuve de femmes, c'est une épreuve d'intelligence, c'est une épreuve conforme au développement durable. C'est un rallye qui, pour ces trois raisons-là, m'intéresse beaucoup et que je soutiens puisque je fais partie du comité d'éthique. Aujourd'hui le rallye, on est là, on sait qu'on va en profiter, mais le plus dur, il est fait, c'est monter notre projet. Ça a mis un an et un an avec des doutes, des incertitudes, des moments de blues. Heureusement qu'on est deux parce qu'on ne les avait pas en même temps. Je crois que moralement aussi, il faut pouvoir être forte, pour pouvoir tenir le rythme, garder le rythme, rester concentré. Et ça, il faut une bonne préparation psychologique. Quel que soit ce qui se passe, l'essentiel, c'est qu'on reste solidaires. Et ça, je crois que ça va très bien se passer sur ce plan-là. On a tellement l'habitude de gérer tout le monde, de s'occuper de la maison, des enfants, du boulot. Là, on se dit, on fait un truc à nous. C'est notre rallye, c'est un rallye de femmes, c'est que pour nous. Ça, c'est génial. On a l'impression qu'on a une petite boule dans le ventre, là, quand même. La pression qui monte, la fatigue des derniers préparatifs. Donc, on a hâte de commencer et d'être dans la course. On a hâte de partir, on a hâte de voir tous les paysages. Les grands horizons, l'accueil, la générosité. On est au milieu de nulle part et tout d'un coup, des gens arrivent. Les Berbères sont très accueillants. On arrive, on est très attendus. Et c'est tellement beau, c'est un challenge. Et nous voulions vraiment prendre ce qu'on a appris le premier année. Et puis, on l'applique et on l'applique à la prochaine étape. Les organisatrices ne pensaient jamais que cet événement, qui a commencé en 1990, allait durer jusqu'en 2010. Et surtout que de débarquer un jour dans un port comme celui de Tangemet. C'est un symbole. C'était un grand plaisir d'avoir été sollicité pour ça. Et nous avons répondu tout de suite oui. Nous avions fort heureusement ce poste qui est opérationnel. Et les formalités et toutes les procédures liées à la réception des passagers sont déjà en place. Les infrastructures rechangées. Alors c'est vrai que des traces de roues dans le désert, ça passe un coup de vent et ça a disparu. Mais par contre, on vit dans ce désert, donc on a un impact beaucoup plus présent, trop de sur les bivouacs. On assume aussi cette contradiction, mais on essaye d'avoir un impact minimum sur tout l'environnement. Et donc, laisser une trace qui soit le moins polluante possible. Là, c'est vraiment de la navigation. Il faut vraiment arriver à se repérer. Donc on a le plus important, c'est la boussole. Donc les cartes militaires. On ne voit pas forcément grand chose. On a besoin d'un compas breton pour tracer les capes. Et puis une tête à peu près claire et les yeux grands ouverts. Parce que là, c'est la précision, c'est pointu, c'est réfléchir. Essayer de calculer le chemin le plus rapide. Ce n'est pas forcément la ligne droite, puisqu'il y a toujours des montagnes devant nous, des dunes. Je ne suis pas certaine que des garçons, ils adoreraient faire ça pendant neuf jours. Ce qui est bien cette année, c'est qu'il y a un équipage masculin. C'est la première fois que ça arrive. Donc nous, on a notre discours. On sait que c'est extrêmement difficile. Et on va être validés par ce que racontent les garçons. Mon nom est Andrea Spielfogel. Et je viens de l'Université de Stuttgart. Bonjour, je m'appelle Lynn. Je viens de Carleton, en Gaspésie. Je m'appelle Rima, et je m'appelle Révia. C'est une bonne opportunité de rencontrer d'autres personnes de différentes cultures. Et c'est sur la diversité, sur la solidarité et le travail. Et j'ai pensé que c'est une bonne avenue pour moi d'exhabiter tout ça. Je suis Wendy Fisher, et je suis de Crested Butte, Colorado, en Amérique. Bonjour, je suis Jeanette. Je viens d'Irlande, et je suis ici pour la magie du désert. Et pour tous les gens, les incroyables, les gens que nous rencontrons pendant cette race. Toutes les gazelles, c'est des gazelles, ça se tient. L'esprit de l'équipe, c'est incroyable, je sens. Il y a beaucoup de personnes différentes, qui viennent d'horizons différents, de pays différents, qui se retrouvent et qui n'auraient peut-être pas l'occasion de se croiser dans leur quotidien. On est partis confiants. On s'est dit, on va attaquer, on va leur mettre plein. Et puis, au bout de dix bandes, on était perdus. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien garder le cap, bien calculer les distances, ça va être extrêmement minutieux. Mentalement, c'est très délicat. Je suis surtout très admiratif pour les filles qui commencent pour la première fois. Derrière moi, un village, Tamizgat. Les enfants font aujourd'hui 12 kilomètres pour se rendre à l'école de Merzouga. Ce projet, il a mis un an à sortir de terre. C'est quand même une grande satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. On ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue. Mais néanmoins, les sourires et les regards, ça fait tout. Et le savoir, c'est ce qui nous sauvera tous. C'est tout simple et ça permet quand même d'aider peut-être 200, 300 personnes à aujourd'hui. Donc c'est super. C'est une des parties du rallye qu'on attend, qu'on aime le plus. C'est vrai que quand on voit toutes ces dunes de sable, on a vraiment l'impression qu'on va rouler sur du coton doré. C'est une immensité absolue et ça engendre du stress parce que derrière ces dunes, on ne sait pas ce qu'on va avoir. On ne peut pas s'arrêter en bas d'une dune et la monter, c'est impossible. Il faut vraiment enchaîner les dunes, sinon on ne monte pas. Kouraya ! Je me sens de plus en plus à l'aise, mais le palpitant est là quand même, parce qu'il y a certaines dunes impressionnantes. On a l'impression d'épouser les dunes, un peu comme le ski, le surf, c'est génial. Ces boîtiers servent à récupérer toutes les informations de conduite, les comportements en surconsommation ou les comportements d'éco-conduite. Tous les paramètres du véhicule sont récupérés par le boîtier et analysés pour établir un classement précis d'éco-conduite. Ça certifie la prise en compte des impacts et le fait que l'organisation va constamment essayer de s'améliorer pour réduire ses impacts sur l'environnement. Parfois, on est sur des petites routes et puis on ne sait pas de cas derrière. Là, il y a une bande, comme ça, et puis on passe derrière et puis on se pose et là, c'est vraiment l'explosion d'émotion. Et encore plus quand il y a la balise, on la voit au bout. L'entraide, la complicité et le vertige, ça va être les trois choses que je vais me rappeler. Puis le coucher de soleil dans les dunes, il n'y a rien de plus beau, je pense, au monde. C'est vraiment magnifique. Cette année, on m'a demandé gentiment d'être le parrain de cette association. Je sais que nous, on leur amène des choses qui n'ont pas de prix pour eux, la santé, des notions d'hygiène, maintenant une école. J'ai l'impression que c'est un deal qui marche dans les deux sens. Quand je vois qu'avec très peu, on peut faire beaucoup, je te promets que je vais rentrer et que je vais défoncer des trucs. On n'est vraiment pas venu pour être première, on est venu pour être entre 10 et 20 et c'est fou. C'était vraiment intense, on a vraiment tout donné, c'était dur physiquement, moralement. C'était vraiment dur de courir dans les 10 premières, c'est vraiment autre chose. Là, c'est vraiment la compétition, la pression. Tu ne prends plus le temps de manger, tu n'as qu'un objectif, c'est taper tes balises, c'est taper toutes dans la journée. C'est vrai que ça change vraiment tout. J'ai eu l'impression que le travail, c'était Christine qui le faisait. J'ai eu vraiment l'impression qu'elle m'emmenait à la balise. Je veux dire, elle prenait son cap et je vous assure, elle m'emmenait à la balise. Il faut dire que notre voiture a plus de 20 ans et c'est la plus lente du rallye. Tout le monde nous double.